La situation est tellement préoccupante à Montréal. Comme je le disais, le directeur du SPVM s'est rendu sur place hier soir et le commandant qu'on vient d'interviewer, il a rencontré les médias ce matin. Alors, on se demande quels sont les défis pour un service de police comme le SPVM, une affaire comme celle-là. Pour en parler, on reçoit Marc Parent, il est chef de la direction des commissionnaires du Québec, ancien directeur du SPVM. Bonjour, Marc. Oui, bon midi, Isabelle. Alors, évidemment, j'ai posé la question à M. Caron, mais je veux vous entendre, vous, puisque vous avez été chef du SPVM. Quand le chef se déplace, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste un message de relation publique ou ça veut dire davantage? Pour moi, c'est un message de leadership. Puis je considère que le commandant Caron a répondu en partie, il a bien répondu. La première partie qui vise les troupes, donc les femmes et les hommes qui sont sur le terrain et qui doivent assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens, surtout dans des événements de ce type-là, il faut comprendre que leur sécurité à eux aussi est parfois mise à l'épreuve parce qu'ils doivent intervenir rapidement dans des situations de plus en plus complexes. Alors, évidemment, c'est un message de soutien important. Puis il n'y a rien de mieux aussi pour le chef d'aller sentir ce qui se passe sur le terrain, d'aller sentir l'odeur du climat au niveau des troupes. Donc ça, c'est un élément important. Puis il y a de chaleau de poing aussi, donc le leadership social. Le chef de police a un rôle très important sur le sentiment de sécurité des citoyens et le fait de faire justement la démonstration qu'il s'en préoccupe, qu'il va sur le terrain pour observer ce qui s'est passé, parce qu'il faut se comprendre, il ne s'en va pas gérer l'opération, il n'intervient pas du tout. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il parle avec l'ensemble des gens présents. Il a peut-être aussi parlé avec les différents citoyens sur place. Il faut se souvenir aussi, Fadid Agar a été commandant d'un poste de quartier plus qu'une fois, d'ailleurs dans le quartier Saint-Michel. Et c'est quelqu'un qui connaît justement l'importance d'avoir une communication authentique et sur le terrain avec les citoyens. Bon, une fois que le chef est allé sur le terrain, qu'il a fait tout ce que vous venez de décrire brillamment, il retourne à son bureau. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit prendre des mesures? Il faut que ça ait donné quelque chose, son passage comme ça sur le terrain. Bien, en fait, je crois que c'est un fil conducteur avec l'ensemble aussi de son équipe parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on gère une organisation comme le SPVM, nous sommes entourés aussi de gens compétents, qualifiés, et c'est de pouvoir transmettre justement ces observations et de laisser aussi les différents directeurs adjoints gérer l'ensemble des opérations et de faire de ces enjeux-là une priorité. On le sait actuellement, l'imaginaire a été frappé auprès des citoyens et puis je ne sais pas si vous connaissez l'ergonomie des lieux, mais en fait, c'est un parc intérieur dans ces endroits-là. Donc, il y a des pères, des mères, des enfants qui vont s'asseoir dans ces parcs-là en fin d'après-midi, en début de soirée. Donc, c'est clair qu'au niveau du sentiment de sécurité, l'ensemble de l'équipe vont avoir des gestes à poser en termes d'action, de visibilité. On parlait tout à l'heure de prévention, mais d'avoir aussi des communications constantes avec l'ensemble des citoyens pour faire la démonstration qu'on s'occupe de la problématique actuellement à Montréal, qui demeure quand même une ville sécuritaire. Statistiquement, il faut qu'on se le dise, mais peu importe. Des événements comme ça, ça ébranle beaucoup les gens et le sentiment de sécurité. Bien sûr. Un dernier mot sur l'enquête, Marc Parent. On parle d'un conflit d'ordre personnel qui implique une quinzaine de personnes. Et là, on se demande, est-ce que ça va être plus simple ou plus compliqué, justement? C'est très difficile à répondre. Toutefois, ce que j'entendais du commandant Caron, c'est qu'on a quand même une interprétation assez rapide des différents motifs de cette altercation-là. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est l'imprévisibilité aujourd'hui de ces événements-là par rapport aux jeunes et de leurs comportements. Qu'on se menace aussi beaucoup, qu'on se provoque sur les réseaux sociaux. Puis, un dernier élément, je trouve qu'on idolâtre beaucoup aussi les grands mafieux du crime organisé. Donc, très jeunes, on s'associe où on veut faire un peu la même chose. Ça, ça me préoccupe actuellement. Oui, vous avez bien raison. Et vous n'êtes pas le seul, Marc Parent. Merci beaucoup pour l'entrevue ce matin. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.